Il faisait lourd quand Yori Andreevitch partit. De nouveau, comme l'autre jour, l'orage menaçait. Les maisonnettes de Pisé et les oies, dans le faubourg de la gare, jonchées de graines de tournesols mâchés, prenaient la teinte lévite de la peur, sous le regard immobile du ciel noir, orageux. Devant la gare s'étirait une grande esplanade. L'herbe y était écrasée et tout entière recouverte d'une foule innombrable qui, depuis des semaines, attendait des trains pour les destinations les plus variées. Il y avait là des vieillards en bure grise. Sous le soleil brûlant, ils allaient de groupe en groupe écouter les racontards, les nouvelles. Des garçons de 14 ans, taciturnes, étaient couchés sur le flanc, accoudés, avec dans la main des branches émondées, comme s'ils eussent gardé un troupeau. Leurs petits frères, leurs petites sœurs, retroussant leur chemise sur leur derrière rose, galopaient au milieu des gens. Étant dans leurs jambes bien jointes, les mères étaient assises à terre, avec leurs nourrissons blottis dans les plis tendus et tordus de leur soutenille. Ils ont détalé comme des moutons quand la fusillade a commencé. « Ça ne leur a pas plu », disait d'un héros style le chef de gare Povarikin en se faufilant en zigzag avec le docteur, parmi les rangées de corps vautrés devant les portes et sur le plancher de la gare. Tout d'un coup, ils ont nettoyé le gazon. On a revu la couleur de la terre. Quelle joie ! Depuis quatre mois, elle avait disparu sous ce troupeau. On l'avait oublié. Il était couché là, tenez. C'est étonnant. J'en ai vu des horreurs pendant la guerre. Je devrais y être fait. Mais là, quelle pitié ! Quelle absurdité surtout ! Pourquoi ? Quel mal leur avait-il fait ? Est-ce que ce sont des êtres humains ? À droite, maintenant, c'est cela. Par ici, je vous prie, dans mon bureau. Pas question de prendre ce train-ci. On vous bousculerait à mort. Je vous installerai dans un autre train, d'intérêt local. C'est nous qui allons le former tout de suite. Seulement, pas un mot à personne, tant que vous n'êtes pas monté. Sans cela, avant qu'on accroche les wagons, on vous mettra en morceaux, si vous parlez trop. Cette nuit, vous aurez à changer. À Soukinichi. Quand le train, non annoncé, fut formé, qu'on le conduisit en marche arrière du dépôt à la gare, toute la foule qui couvrait la pelouse s'élança en coupant au plus court vers le convoi qui reculait lentement. Comme des grêlons, les gens dégringolaient les talus. Ils escaladaient les remblaient. En se bousculant, les uns grappelant marche sur les tendeurs et les marchepieds, d'autres se glissaient dans les portières, d'autres se hissaient sur les toits des wagons. En un instant, avant même de s'arrêter, le train était complètement rempli. Et quand il arriva au quai, il était garni du haut en bas de grappes de voyageurs. Le docteur arriva par miracle à se faufiler sur une plateforme et pénétra d'une façon encore plus inexplicable dans le couloir d'un wagon. Et c'est dans le couloir qu'il resta tout le temps, assis sur ses bagages, jusqu'à Soukinichi. Les nuées orageuses s'étaient depuis longtemps dissipées. Les champs, inondés par les rayons brûlants du soleil, étaient parcourus par le crissement inlassable des grillons recouvrant le bruit du train en marche. Les voyageurs, debout devant les portières, cachaient la lumière aux autres. Ils faisaient tomber par terre, sur les banquettes de bois et les cloisons, des ombres longues, collées ensemble, par deux ou par trois. Ces ombres ne tenaient pas dans le wagon. Elles étaient rejetées par les fenêtres opposées. Elles sautaient à cloche-pied de l'autre côté du Ramblais, avec l'ombre du train tout entier qui courait. Partout, on hurlait, on criait des chansons, on jurait, on jouait aux cartes avec passion. Aux arrêts, le vacarme de d'intérieur se grossissait du bruit de la foule qui assiégeait le train. Le tintamarre des voix était aussi assourdissant que celui d'une tempête. Et, comme sur la mer, au milieu de l'arrêt, il naissait un silence inexplicable. On entendait des pas pressés sur le quai tout le long du train, des courses précipitées et des discussions près du wagon à bagage, des mots prononcés au loin par ceux qui venaient dire adieu, le paisible gloussement des poules et le chuchotement des arbres dans le jardinet de la gare. Alors, comme un télégramme livré en route, comme un salut venu de Méliouzeyev, un parfum connu, adressé, semblait-il, au seul Yuri Andreevitch entré par la fenêtre. Avec un paisible orgueil, il se laissait situer quelque part au loin, à une hauteur ignorée des fleurs et des champs et des plates-bandes. Le docteur, à cause de la presse, ne pouvait s'approcher de la portière. Mais sans avoir à regarder, il voyait ces arbres. Il devait pousser tout près, tendant au toit des wagons leurs branches touffues, aux feuillages blanchis par la poussière de la gare, épais comme la nuit, vaguement semées de grappes étoilées, clignotantes. C'était ainsi tout au long de la route. Partout le même bruit de la foule, partout les mêmes tilleuls en fleurs. La présence constante de ce parfum semblait devancer le train dans sa marche vers le nord, comme une nouvelle qui eut parcouru toutes les gares, tous les passages d'un niveau, tous les arrêts, et que les voyageurs eussent partout retrouvées, triomphantes. La nuit, à Sukinichi, un porteur obligeant à l'ancienne mode, conduisant Jivago par des chemins sans lumière, le fit entrer par derrière dans le wagon de deuxième classe d'un train qui venait d'arriver et que les horaires n'avaient pas annoncé. A peine le porteur avait-il ouvert la portière arrière avec son passe-partout, à peine avait-il jeté sur la plateforme les bagages du docteur, qu'il dut livrer une courte bataille au contrôleur. Celui-ci les fit descendre un continent, puis, amadoué par Yuri Andreevich, fit là et disparu comme dans un rêve. Le train mystérieux avait une destination spéciale. Il allait assez vite, s'arrêtait peu de temps, il se déplaçait, semblait-il, sous contrôle militaire. Dans les wagons, on pouvait circuler à l'aise. Le compartiment où on tragit Vago était vivement éclairé par une bougie à demi fondue posée sur une tablette. La flamme remuait au gré du vent que laissait pénétrer la vitre baissée. La bougie avait été allumée par le seul voyageur du compartiment. C'était un jeune homme blond, sans doute fort grand, s'il en en jugeait par la longueur de ses bras et de ses jambes, trop mobile aux jointures comme les pièces mal vissées d'un objet démontable. Le jeune homme était renversé avec nonchalance sur la banquette, près de la vitre. À la vue de Vago, il fit poliment mine de se lever et, au lieu de rester couché à demi, comme auparavant, adopta une pose plus correcte. Sous sa banquette, on voyait une sorte de serpillère. Soudain, le bout de chiffon se mit à remuer et l'on vit sortir et s'ébattre un chien courant aux oreilles flasques. Il flaira et considéra Yuri Andreevich, puis se mit à parcourir le compartiment en tous sens, en dépliant ses pattes aussi lestement que le jeune homme croisait et décroisait ses jambes. Bientôt, sur un ordre de son maître, il se glissa en se trémoussant sous la banquette et reprit l'aspect d'une serpillère froissée. C'est alors seulement que Yuri Andreevich remarqua un fusil à deux coups dans sa housse, une cartouchière de cuir et une besace bourrée de gibier qui pendait au porte-manteau du compartiment. Le jeune homme était un chasseur. Il se distinguait par une extrême loquacité. Avec un aimable sourire, il s'empressa de lier conversation avec le docteur. Ce faisant, il le regardait tout le temps en plein dans la bouche. Le jeune homme avait une voix désagréablement aiguë, dont les notes élevées sonnaient comme un fossé métallique. Il avait ceci d'étrange aussi. Bien qu'il fût russe, selon toute apparence, il prononçait très bizarrement le son « ou ». Il le mouillait à la façon du « u » français ou du « u » allemand, qui plus est ce « ou » écorché lui coûtait bien du mal. Il le prononçait plus fort que les autres sons avec une horrible application, en glapissant quelque peu. Presque au début de la conversation, il asséna au docteur cette phrase. « Hier, toute la matinée, j'ai tué des poules d'eau. Par moments, sans doute, lorsqu'il s'observait, il avait raison de ce défaut de prononciation qui revenait pour peu qu'il s'oublia. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? » pensa Givago. « J'ai dû lire quelque chose là-dessus. Je connais ça. En tant que médecin, je devrais le savoir, mais cela m'est sorti de la tête. Un trouble cérébral qui provoque un défaut d'articulation. Mais cette façon de glapir est si drôle qu'on a du mal à garder son sérieux. Il est absolument impossible de faire la conversation. Je ferais mieux de grimper là-haut et de me coucher. » C'est ce qu'il fit. Comme il s'installait sur la couchette supérieure, le jeune homme demanda s'il devait éteindre la bougie qui sans doute gênerait Yuri Andreevich. Le docteur accepta avec gratitude la proposition. Son compagnon de voyage éteigni. L'obscurité se fit. La vitre du compartiment était à demi baissée. « Si on fermait la vitre ? » demanda Yuri Andreevich. « Vous ne craignez pas les voleurs ? » L'autre ne répondit pas. Yuri Andreevich répéta sa question à voix très haute, mais l'autre ne bronchait pas. Alors Yuri Andreevich fit craquer une allumette pour voir ce qui arrivait à son voisin, pour voir s'il n'était pas sorti du compartiment en un temps aussi court ou s'il ne dormait pas. ce qui était encore plus invraisemblable. Mais non, l'autre était à sa place, les yeux grands ouverts, et il fit un sourire au docteur assis, les jambes ballantes sur sa couchette. La lumette s'éteignit. Yuri Andreevich en enflamma une autre et, éclairé par sa lumière, il répéta une troisième fois la question à laquelle il aurait aimé recevoir une réponse nette. « Faites comme vous l'entendez, » répondit aussitôt le chasseur. « Je n'ai rien qu'on puisse voler. D'ailleurs, mieux vaut ne pas fermer. On étouffe. » « Elle est bien bonne, » pensa Jivago, un original qui a sans doute l'habitude de ne parler qu'en pleine lumière. Et comme il a articulé correctement à l'instant, même sans défaut de prononciation, on y perd son latin. Jivago se sentait brisé par les événements de la semaine précédente, par les émotions qu'il avait connues avant son départ, par ses préparatifs et par son installation dans le train du matin. Il pensait qu'il s'endormirait dès qu'il pourrait s'étendre commodément. Il n'en fut rien. L'excès de fatigue le plongea dans l'insomnie. Il ne s'endormit qu'à l'aube. Les pensées qui grouillaient dans sa tête pendant ces longues heures étaient bien confuses, mais on pouvait y distinguer comme deux cercles ou plutôt deux spirales qui s'enroulaient et se déroulaient. Autour d'un premier centre, tournoyer s'est pensée sur Tonia, sur sa maison, sur la vie harmonieuse d'autrefois, où tout, dans les moindres détails, était parfumé de poésie, pénétré de tendresse et de pureté. Le docteur tremblait pour cette vie. Il souhaitait qu'elle demeura entière, intacte, et, emporté par le rapide de nuit, il souhaitait de toutes ses forces retrouver ce qu'il avait abandonné pendant plus de deux ans. Dans ce tourbillon de souvenirs familiers, il retrouvait sa fidélité à la révolution et l'enthousiasme qu'elle lui inspirait. Mais c'était la révolution dans le sens où l'apprenaient les classes moyennes, la révolution telle que l'imaginait la jeunesse étudiante de 1905, grande admiratrice de bloc. À ses souvenirs se rattachaient aussi les signes d'une vie nouvelle, les promesses et les présages qui étaient apparus à l'horizon avant la guerre entre 1912 et 1914, dans la pensée, dans l'art et le destin des Russes, dans le destin de tous les Russes et dans le sien propre. Après la guerre, il avait envie de retrouver, de ranimer ce climat spirituel autant qu'il désirait rentrer chez lui après cette longue séparation. Autour d'un second centre tourbillonnaient des impressions plus récentes, toutes neuves, combien différentes des autres. Mais rien ici ne lui appartenait, rien ne lui était familier ni préparé par le passé. Tout était à la fois arbitraire et imprescriptible, imposé par la réalité, soudain comme une secousse. C'était la guerre, son sang et ses horreurs, son désarroi et sa sauvagerie. C'étaient les épreuves et la sagesse concrète qu'elles avaient enseignées. C'étaient les villes perdues de province où le hasard l'avait égaré et les hommes qui lui avaient fait coudoyer. C'était la révolution, non pas la révolution idéalisée à l'étudiante comme en 1905, mais la révolution présente, sanglante, la révolution militaire qui faisait fi de tout et que dirigeaient les bolcheviques, seules à saisir le sens de cette tempête. C'était l'infirmière Antipova, jetée par la guerre dans une vie inconnue. Antipova qui ne reprochait rien à personne. Antipova dont l'effacement était presque une plainte. c'était cette femme mystérieusement laconique et si forte de son silence. C'étaient les efforts sincères, surhumains de Yuri Andreevich pour ne pas l'aimer, lui qui toute sa vie s'était efforcé de témoigner de l'amour non seulement à sa famille et à ses proches, mais à tout être humain. Le train courait à toute allure. Le vent, par la fenêtre ouverte, remuait et couvrait de poussière les cheveux de Yuri Andreevich. Aux arrêts de nuit, c'était comme le jour. La foule faisait un bruit de tempête, les tilleuls bruissaient. Parfois, du cœur de la nuit, avec un bruit sourd, arrivaient vers les gares des charrettes, des carrioles. Les voix et le vacarme des roues se mêlaient au bruit des arbres. À ces moments-là, on croyait comprendre ce qui faisait murmurer, ce qui penchait l'une vers l'autre ces ombres nocturnes. On croyait saisir ce qu'elles se chuchotaient en remont à peine, comme des langues pâteuses, leurs feuilles alourdies. Yuri Andreevich se retournait sur sa couchette. Il écoutait la grande nouvelle. La Russie allait être déchirée par des troubles effrayants. Bientôt, ce serait la révolution. avec ces heures terribles, la révolution qui finirait sans doute par imposer sa grandeur. ? la révolution estwormée la 14e et la 21e aujourd'hui. C'est parti !